Astrobot, c'est Nono le petit robot ami d'Ulysse et t'es les mags son fils. Hop, ah merde j'ai oublié de décaler OBS, du coup je ne vois plus mon OBS. Point, 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 bon aujourd'hui on va faire du gaming, 100% gaming le stream aujourd'hui, du coup ça va bider bien sûr. On connaît, on connaît les tendances Twitch, sachez-le le Yen est un petit peu redescendu, il est quand même à 165.69, ce qui est un excellent taux. Et voilà quoi, j'ai vu qu'il y a des prévisions potentiellement jusqu'à 171 d'ici la semaine prochaine, donc à surveiller. Alors, on avait débloqué, il n'y a pas le son, si, le voilà, on avait débloqué la nouvelle galaxie radion du rapace. C'est parti, ah oui voilà, on a fait ce niveau-là qui n'était pas fou, d'ailleurs il me manque deux bottes, je suis un peu deg. Qu'est-ce qu'on a ? Place surgelée, allez vas-y on va commencer par faire ça. Allez on finit le jeu aujourd'hui, on finit le jeu. Ah oui j'ai mis le skin aussi de... Merde, hop. Ok. Nice. Et c'est bon. Oh la boule. Regardez-moi ce skin de Parapaz au rappeur. Toujours commencer par Backtrack bien sûr. Ah non on peut pas. C'est le niveau de Noël. Regardez, il y a un cadeau. Trois du moment où on va finir le jeu et qu'ensuite je vais pouvoir passer à autre chose dans ma vie. Tukutukutuk. Qu'est-ce que c'est ? Ok. Ah oui. Alors c'est qui ? Votre sauvée. Âme prodige. Un ami pas tout à fait imaginaire. Un ami pas tout à fait imaginaire ? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Aucune idée. Ah il y a un mec là-bas. Beyond Tussoul. Merde. Toujours pas fait Beyond Tussoul. Moi j'avais fait Eevee Rain. J'avais fait D3 Become Human. Jodie de Beyond Tussoul. Ah ouais donc c'est ça. D'accord. Super. 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 Nice. Nice. Super. Je sais pas pourquoi je le prends. Attends. Est-ce que c'est vraiment utile ? Pank. Allez hop. Au passage le son du jeu c'est bon. Comme d'hab vous me dites. Les lapins bondissants. Je les déteste. C'est bien. Oh putain je les déteste les lapins bondissants. Qu'est-ce que c'est ? Alors attention. Avant de sauter. On observe merde. J'adore ces boules là qu'on éclate. C'est tellement satisfaisant. Est-ce que la malédiction du bot manquant va encore perdurer ? Oh putain le bonhomme de neige. En fait quasiment tous les niveaux que je fais dans ce jeu à chaque fois il me manque un bot. Dans de très rares cas il en manque deux mais il en manque toujours au moins un. Ok il y en a un qui est là. Yohi ! Qui c'est ? Ah c'est Porteur Patriot. Tout est une question d'équilibre. C'est comment dire le personnage de Death Stranding avec son bébé accroché au ventre. Salut PierreDH. Oh ! Oh ! C'était tellement long. Ok donc là il y a un bot qui est là-dedans. Comment il s'appelle le mec dans dans Death Stranding ? Je ne sais plus. D'ailleurs je n'ai pas regardé le dernier trailer en date. Je sais qu'il y en a eu un au au Toulouse Game Show. Enfin il y en a peut-être eu un au Toulouse Game Show mais en tout cas il y en a eu un au Tokyo Game Show ça c'est sûr. Ok là il y a un bot. 4 sur 4 ! OMG on va s'en sortir. Là ! Il y a un truc caché. Ah ouais ok il y a un truc à péter. Ok ça. Non ! Ça va péter. Ok. Et là on a quoi ? Niveau secret ? Avec probablement un bot secret. Ah oui d'accord il faut qu'il tombe dans l'eau c'est ça ? Ok maintenant il faut y aller. Je t'en ai un gars ! Et ça c'est quoi ? C'est euh... D3 become human ? Chasseur de déviants. Un peu D3 d'esprit. Oh la vache le jeu de mots ! Sam Porter Briggs ? Bridge ? Je ne sais pas. Oui ! Oh j'ai désactivé. Vous savez qu'hier j'ai joué un peu sur PS Portal là sur Astro. Et il y a tellement de vibrations qu'au bout d'un moment j'en avais plein le cul. Ça faisait trop de bruit. Donc en fait je suis allé dans les menus de la Playstation 5. J'ai viré toutes les vibrations. Et j'ai viré aussi les retours haptiques. C'est le nom du héros de Destiny. Ah ouais ! Je tombe. Je tombe. Waha ! Ok. Voilà, voilà, voilà ! Ouais, la vidéo Corpo sur machin là. Donc il y en aura une demain et une après-demain aussi. Enfin une vendredi aussi. Ouais, ouais, c'est vraiment de la publicité un peu bête et méchante. Mais bon, écoutez, c'est plutôt bien payé. Et puis le produit, moi je le trouve vraiment bien en fait, premier degré. Donc ouais, j'ai vu des gens qui m'avaient un peu flingué dans les commentaires. En mode, ouais c'est de la merde ! Après vous pouvez penser que c'est de la merde, bien sûr. Mais c'est vrai que, personnellement je le trouve bien. Ah, la pique ! La pique, la pique ! Piri piri pirioum ! Pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Attendez, je crois que j'ai un livreur qui m'appelle. Pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Et du coup il y aura a priori 3 vidéos, enfin il y aura une deuxième, si elle est validée normalement ça sera demain qu'elle sera postée et après ça sera, merde, merde, fuckly fuck. Ok, ça sera demain et après ça sera vendredi normalement. Ouiiii, je tombe mon gueule. Attendez, je crois qu'on m'appelle mais... ... 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 C'est incompréhensible ! Incompréhensible cette histoire. Vous savez c'était GLS là concernant le colis qu'ils avaient dit que j'avais reçu, alors qu'en fait ils ont avoué aux vendeurs qu'en fait ils avaient perdu le colis. Et en gros moi j'ai été remboursé et tout, et là il y a un mec de GLS qui m'appelle et qui me dit, oui ça serait bien que vous m'envoyer un message, si vous avez été remboursé il faudrait que vous m'envoyer un message comme quoi du coup vous avez reçu le colis. ... J'ai fait bah du coup non puisque le colis je l'ai pas reçu. J'ai dit, je veux bien vous envoyer un message comme quoi j'ai été remboursé certes, mais en tous les cas le colis je l'ai pas reçu. Je veux pas vous envoyer un message comme quoi je l'ai reçu. Et le mec il fait, ah ouais ok bon bah alors du coup je vais voir avec mon patron. J'ai rien compris putain. C'est vraiment trop bizarre quoi. Il y a vraiment un game au niveau des colis perdus volés enfin c'est vraiment quelque chose quoi. Mais du coup ce colis il veut pas se faire virer bah je sais pas mais... Ouais ça serait bien que vous disiez que vous avez reçu le colis. Bah du coup non puisque je n'ai pas reçu le colis. En fait je sais pas c'est bizarre quoi. C'est bizarre de se retrouver à dire ça en fait. J'ai bien reçu mon colis que je n'ai pas reçu. Bah non non. A aucun moment je vais lui envoyer un sms comme quoi. Il voulait que je lui envoie un sms du cil où je sous-signais machin. Avec le numéro de colis. Et euh... Je sais pas je trouve ça étrange. Oui oui c'est bon. Je veux dire je peux faire un truc du style... Oui je... L'affaire est réglée car le vendeur m'a remboursé suite à la perte du colis. Ça je peux le faire. Mais à aucun moment je vais dire ouais ouais c'est bon le colis est reçu. Puisqu'il a pas été reçu en fait. C'est trop bizarre quoi. Étrange. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces... J'ai fait une boule de neige mais je sais pas pourquoi faire. Ah pour monter dessus c'est ça ? Alors attends parce que là il y a un truc à faire ici. La suite du niveau elle est où ? Elle est là ou là ? Reçu ou remboursé il y a deux lettres identiques c'est presque pareil. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah non 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 ça ça doit être pour sortir donc là à mon avis c'est plutôt là qu'il faut aller. Quoi que non en fait la suite du niveau elle serait où ? On va essayer de faire ça. Ah oui ok. Frigo Frosty. Oh l'inventivité putain. What level design ? Ah mais c'est quoi c'est la fin du niveau ça ? Non mais parce qu'attends si c'est la fin du niveau... Ah je les ai tous ! Ah mais c'est bon en fait. Mais attends si la fin du niveau est là ça veut dire que j'ai loupé un truc là-haut ? Comment on fait pour retourner ? C'est trop loin là. Bon j'ai tous les bots mais il manque le niveau spécial qui était tout là-haut. C'est ça qui est frustrant dans le jeu c'est que des fois tu vois des chemins mais une fois que tu es là tu peux plus remonter donc c'est fini. T'avais une chance sur deux de soit finir le niveau soit faire le 100%. Bon au moins on a récupéré tous les bots c'est plutôt cool. Ah merde ! Il y avait le fork. Il y avait le fork. Non mais en plus le mec j'entendais, le mec était chez lui j'entendais des gamins braillés en arrière-fond. Je pense que le mec c'est genre il va avoir... Je sais pas si c'était le livreur ou quoi mais à mon avis il va avoir peut-être une sanction ou un truc comme ça. Et du coup là il essaie de régler le truc à l'amiable quoi. Il m'a dit bah si de toute façon vous avez été remboursé du coup ça sert à rien. Tu vois, c'est bizarre quoi. Le retour de Genie. C'est qui Genie ? Pam, 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 pam. Salut Kailan, ne spamme pas Kailan. Ne spammez pas dans le chat même s'il n'y a pas trop d'activité dans le chat. N'en profitez pas pour spammer. Ça serait très cool. Ah c'est le dogo ! Ok. Ah mais c'est le génie de la lampe. Je l'ai pas déjà battu lui. Je l'ai déjà battu lui. Ah non l'électricité c'est vrai on peut pas aller dessus. Ok ok. Ah ouais ok. C'est un boss battle. Ok les crânes peuvent le... C'est pour ça ce livreur il va être sanctionné. Non mais surtout que dans l'histoire le colis il a été signé mais pas par moi. Donc c'est clairement un truc qui a été chaud quoi. Je t'en longueur. Oh la vache c'est hostile. C'est giga hostile putain. Ah 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 ah. Ok. Je t'en longue. Ah. Ah si tu te fais toucher une fois t'es deadge. Deadge deadge. Pouli 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 pouli. Aïe. Un brun de jambe et une promesse de ne jamais demander à être pris à nouveau. Ah ouais. Ok. Aïe aïe aïe. Du 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 du. Ok. Le premier. Qui est là ? Ça c'est bon. Ouais c'est ça. En fait les crânes violets arrivent à... à taper les autres ennemis. Deuxième hit. Ok. Ah. Quel dommage. J'y étais presque. Petit boss battle là. Pouli 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 pouli. Je pense qu'il est optionnel. Est-ce que je vais faire ça ? Ouais voilà c'est ça. Comme ça il le bute. Soul glacé ouais. Je sais pas s'il y en a beaucoup. Ah dommage. J'ai pas fait gaffe aux crânes. J'ai pas fait gaffe aux crânes. Comment on peut faire pour euh... Il faut peut-être spammer croix. Je sais pas. Heureusement qu'on a le boost là. Ah ouais ouais. Ah ouais bah 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 bah. Merde. Ah la glace. Allez moi on va poser un colis que j'attendais pour Noël sur les boîtes aux lettres de mon immeuble car il a sûrement la flamme de montée. Sur la main comme quoi il était déposé en sécurité avec la photo. Ouais c'est ça ouais. Ça ça m'arrive pas beaucoup ça. Oh j'ai réussi à m'en sortir. Putain. Ah mais il était toujours là lui. Ok. Pas facile ce combat là. Ok. Ok. Ce qui est bien c'est que je gagne des sous à chaque combat que je fais contre ce mec. Aïe aïe aïe. Ça par contre c'est un peu dommage. Et ouais. Parce qu'en fait la glace fait que t'es obligé d'être en mouvement. Ok. Nice. Et le dernier. Ok. C'est qui comme perso ça ? Arpenteur de rêve vous garantit une bonne nuit de sommeil. Quel perso c'est ça ? J'ai pas un rêve. Avec des oreilles. Link sûrement. C'est probablement une référence à Zelda. C'est probablement une référence à Zelda. Tiens vas-y on va faire ça. Wow. On veut finir le jeu. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Ça a l'air joli ça. Oh. Oh des particules. Oh les particules. J'aime beaucoup les particules. C'est vraiment ma grande passion. Oh là. Oh le premier qui était directement là. Oh. 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 oh mais dis pas qu'on va grind si on peut grind c'est trop cool oh oui on peut grind ça ça fait très Sonic alors attends il y a une mécanique c'est quoi oh 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 c'est incroyable oh c'est trop bien en fait le cycle jour nuit t'appuies là dessus et là le thème musical change l'ADA change et le décor se tourne à 90 degrés c'est trop bien oh c'est tellement trop cool ok et au fait les niveaux spécial les niveaux speedrun là comment ils se débloquent ? c'est que pour les gens qui ont fini le jeu ou c'est euh est-ce que quelqu'un sait dans le chat ? merd merd ok c'est quel personnage ça alors ? émissaire en panier en papier pardon vous obéirait au pied de la lettre waouh mais tous ces personnages que je connais pas qu'est-ce que c'est que ce personnage ? little little big adventure non ? c'est pas ça je sais pas terawai ah ouais je connais pas enfin je connais mais j'ai jamais joué oh la vache c'est vertigineux t'as tellement de concepts qui sont bien pensés dans ce jeu ah ah vu truc trop bien aussi c'est que les niveaux sont toujours assez courts t'as jamais le temps de t'ennuyer le rythme est tellement maîtrisé quoi je récupère des coins quand même parce que c'est important d'avoir non fallait y aller direct ouais du coup personne n'a l'info de comment débloquer les niveaux speedrun parce que j'ai regardé et je les ai pas moi oh putain ok oh c'est tellement smooth qu'est-ce que c'est le piggy bank ok 100% y'a un truc là terawai c'est vrai que je connais pas du tout ça t'imagines un éditeur de niveau où tu peux mettre tu peux choisir le thème les items spéciaux que t'as franchement ce jeu il rajoute un mode coop il rajoute des défis de speedrun réguliers et 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 un mode éditeur alors là c'est c'est le win meilleur jeu plateforme de tous les temps ok y'en a un qui est là ah c'était une explosion ah oui d'accord explosion avec du feu je tombe ça je fais ça juste pour avoir le le bot un niveau nouveau ouais mais justement c'est ça le truc c'est que y'a un nouveau niveau de speedrun chaque semaine mais comment on le débloque il faut aller où parce que je suis allée sur la page du jeu et impossible de trouver quoi que ce soit comme info sur un potentiel téléchargement donc du coup je me demande s'il faut pas finir le jeu tout simplement ah c'est ça il faut terminer le jeu ah ouais c'est pour ça c'est pour ça ah bah là du coup il m'en manque un oh non ah c'est un monument qui permet d'y accéder d'accord ah oui la pièce pièce de puzzle je les choque pas souvent je pense qu'elles sont bien planquées plus que les bottes ah merde d'accord coup de l'électricité je l'ai pas vu venir le problème c'est que là il faudrait pouvoir retourner en arrière attend il était où le dernier bot ça se trouve il y avait un truc là bas je sais pas non faut que j'arrête avec mes conneries apparemment on compte toutes les mécaniques du jeu de base donc il faut le finir avant ah ouais les niveaux spinon tu veux dire ouais ouais je comprends je comprends je comprends la logique mais d'ailleurs je crois que dans l'autre galaxie il me semble que j'ai toujours pas je crois que j'ai toujours pas fait tous les niveaux spéciaux hier non avant-hier on en a fait des durs déjà putain quoi ok la suite du niveau elle est là il a l'air d'avoir un truc ici ok ok ah ah comme ça ok ah c'est le vortex on a trouvé le vortex ce qui est plutôt une bonne chose ok alors attends qu'est-ce qu'il faut faire avec ça ah oui ok là qu'est-ce que c'est que cet endroit ça me fait tellement penser à Coola World mais qui est-ce qu'il fait ça piou piou je croyais que tu avais fini le jeu quand tu avais joué la première fois de quoi moi ah non non la première fois j'ai fait une session de 4h dessus à peu près là actuellement j'ai 13h de jeu je crois ah c'était le dernier d'accord ouais donc en fait il m'en manque qu'un seul non non là actuellement je dois avoir 13h de jeu et j'ai encore pas fait la galaxie apparemment il y a une galaxie secrète également dans le jeu donc ouais le jeu est super complet quoi il est très très long et encore je cherche même pas à voir tous les bots tous les trucs cachés et tout il est très très bien ce niveau je le trouve très bien fait la piscine à bulles oui ah oui il faut récupérer les pièces les pièces pour le gacha même si apparemment la règle principale c'est Terraway le level design avec les changements de perspective et de et de plan là ça me fait vraiment beaucoup penser à Cool Award puzzle game très connu à l'époque de la première playstation bon la version pâle est compliquée à trouver d'ailleurs trop bien quel niveau de ouf ça encore 6 sur 7 allez on se débrouille bien et on a le bonus tous les démos ah non la démo de Cool Award ouais ah le jeu il est horriblement dur peut-être un des jeux de puzzle plateforme les plus compliqués que j'ai pu essayer j'ai jamais réussi à le finir ok donc ça on l'a fait ah je suis à 200 je suis à 200 trucs là piratage explosif ok y'a pas des niveaux cachés là là-dedans je sais pas ça on l'a fait à l'instant qu'est-ce qu'on fait bateau pirate ou saut en orbite dam dam love merci Camquish pour le 29e mois merci beaucoup pour le soutien qu'est-ce que vous en pensez plutôt martien ou plutôt pirate vous êtes d'humeur quoi merci Ayoli pour le raid bienvenue on est sur on est en train d'essayer de finir de finir astrobot mais c'est un peu c'est un peu long alors plutôt pirate 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 bonjour martien j'ai l'impression qu'il y a plus de votes pour les pirates c'est parti merci Astrid oh la plaie la pièce je l'ai eu nice oh la piraterie explosive les textures sont tellement belles le jeu est tellement smooth quel plaisir salut Ayoli tu jouais à quoi enfin tu streamais quoi qu'est-ce que c'est ah oui ok c'est pas clair oh il y a des sulfuras là enfin des phoenix je veux dire ok c'est bon pokémon pour débloquer le niveau speedrun il faut d'abord finir l'histoire ah ouais c'est pour ça ah non des points de croix points de croix Zelda ok ok alors ça sert à quoi ça ah oui c'est la boule je tombe mon gars on est d'accord que la musique est totalement métal ah ouais ok la protection ah ouais putain c'est trop marrant et du coup là il n'y avait pas de pas de bot on a fait 100 mètres dans le niveau et il n'y a aucun bot caché je trouve ça bizarre mais bon bref oh les dents qui apparaissent très bon merde et c'est ça ça fait une défense ultime en fait oula là il y a un truc caché absolument pas ok je sais pas à quel point le 100% est compliqué je pense pas que ce soit si dur parce que je connais beaucoup de gens qui l'ont fait même des gens qui sont pas très branchés collectionnites ah oui c'est ça il y en a un qui est là bas ok ok ça et ça salut naninao ouais quoi ah il faut que je me mette en boule c'est ça ah peut-être attends ok ah faut sauter et ok ok oui c'est ça parce qu'en fait si on touche sa gueule il y a les dents qui sortent hop ah voilà c'est ça boule métallique alors c'est qui ah c'est un chevalier de dark soul bah oui forcément explorateur de l'archipierre a tendance à voir le monde en noir et blanc très drôle ah non c'est pas en fait c'est la suite du jeu qui était sorti de base le jeu sorti de base c'était un jeu qui était assez assez court qui servait surtout à montrer les ce que la playstation 5 pouvait faire et ça en fait c'est vraiment le vrai jeu qui découle de ce de cette première c'est pas vraiment une démo c'était plus un petit jeu c'était très sympa déjà Astro Playroom honnêtement c'était déjà très solide en termes de plateforme 3D ah du coup là on va avoir plein de personnages de FromSoft plutôt des Mondesouls ah ouais je sais pas des Mondesouls je l'ai fait Dark Soul non mais ouais c'est du FromSoft quoi mec en chevalier qui meurt beaucoup de fois oh la piraterie ok regarde s'il n'y a pas des petits bots perdus là ah mais c'est en train de tomber attends merde ok c'est bon j'avais pas vu que le truc était en train de s'enfoncer dans la lave oh putain la vache ça explose l'hostilité de ce mob c'est assez raccord en fait quel bordel j'ai bien aimé le niveau où on se transformait en souris là oh mais c'est un Pic Pirate oh putain c'est tellement drôle oh le Pic Pirate j'hallucine Pic Pirate qui est un jeu très populaire au Japon il faut le savoir il y a énormément de séries dans lesquelles le jeu est référencé et il existe aussi une bande d'arcade à taille réelle avec un vrai tonneau et des vrais faux sabres mais à taille humaine c'est un des jeux de société les plus populaires on va dire au Japon j'ai déjà vu la borne mais j'ai jamais joué dessus je suis là pour te envoyer mon ami je tombe alors pourquoi c'est populaire au Japon je ne sais pas du tout je suppose qu'il y a dû y avoir une grosse campagne de pub et ça a dû être un carton parce que les japonais ont pas mal de jeux de société qu'on a vraiment à l'identique en occident mais je suppose que celui-là a particulièrement bien marché la Morphe Ball à toute épreuve le gros métal il fait trop bien oh putain y'a pas un truc à faire là et oui bébou t'as chaud celui-là il est gratos oh non ça veut dire qu'il m'en manque un oh c'était là-bas attends comment on faisait pour aller là-bas oh y'avait un truc à faire là-bas oh j'ai loupé un bateau pirate non je m'en veux tellement à moins qu'il faut contourner attends y'a pas moyen de si je meurs le problème c'est que je vais je vais respawn au dernier point de TP poulipoulipoulipoulip Morph Ball non non elle résiste pas à la lave Putain cette double pédale là Ah par contre on a les 3 Bon ça c'est cool par contre Oh Vu J'ai failli passer à côté tiens Il me manquera un bot Mais on a les 3 pièces de puzzle Ah ou pas en fait Attends sachant que là Je pense que là on va aller vers le bateau pirate Ah il devait être dans la tour Là bas l'espèce de gros canon Ouais ça devait être ça Ouais c'est ça là on va au bateau pirate Donc ça veut dire que le bot qui me manquait Il devait être au niveau de la tour C'est bon le dernier Oh les rubis qui tombent Encore un niveau de ouf Qui finit par un boss Captain short fuse Short fuse ça veut dire quoi Je tombe mon gars Je tombe mon gars Oh merde Oh j'ai glissé J'ai glissé chef I did sleep Va t'en finir astrobot aujourd'hui N'hésitez pas à voter dans le chat Oh putain Les boulons qui balancent des flammes Je les déteste C'est vraiment le pire ennemi du jeu Premier coup il est très simple On va faire ça Il but de ses propres spies Je tombe Ok Deuxième oeil Je me sens en sécurité Paf Premier Jack & Daxter Ouais clairement Premier Jack & Daxter Les Les Ratchet & Clank aussi Beaucoup Tous les bons platformers 3D En fait Sont représentés dans ce jeu Oh J'ai loupé le bonus C'était un bonus de 100 pièces Je crois 200 Et bah regardez Je les ai Prisé le Verrux Du coup il y a le niveau martien Qu'on a pas encore fait Mais on peut quand même faire le boss Déjà Vas-y go On dirait le goût Valorant Ah oui Oui comme ça That's right Go 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 Oh non Oh non Ah le boulon lance flamme là Quel play Quel Guillaume play Non non bah après moi mon but c'est pas de faire le jeu à 100% Très loin de là Si je peux au moins essayer d'avoir 5 sur 7 ou 6 sur 7 c'est déjà bien Bon mon but c'est d'avoir la moyenne Avec ce jeu je fais comme dans ma scolarité Pas de Ok Rien que le début est déjà trop bien Personnaliser le bot Ouais tout à fait Tout à fait tout à fait Il faut y jouer un petit peu je crois C'est à partir du troisième monde Tu peux débloquer des espèces de skins Celui que j'ai débloqué moi c'est Enfin celui que j'aime bien utiliser C'est celui de Parapaz au rappeur Parce que ça se passe sur la machine à boule Que t'as dans le lobby Sur la zone du crash Falcon Mcfly C'est trop marrant Qu'est-ce qu'il faut faire alors Ah la Morph Ball Ok Je suis invincible 100% Invincible Attends il faut peut-être aller là-dessus Ah ouais 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 Ok Ok Nice Trop marrant T'as la mise en scène de ouf On dirait le cracou casse Là dans Dans Cuphead Qu'est-ce que c'est que ça Ok J'ai l'impression qu'on peut pas aller sur Ah Oh Quand il y en a trois Ça fait peur Sting Alors peut-être le one shot du boss Non Quel dommage Ah c'est bon attends Il y a une autre chance Ok Le lance flamme Ok Et ok Oh le boss de ouf P3 Ça va être dur Ok Ok Les piques Oh le gigabonk Ok Troisième et dernière chance Faut aller où ? Là-bas Ok Ok Et ok Et ok Oui Je crois que c'est le one shot Je vais cogner la boss Oh non ça fait mal ça Oh ça fait mal ça Oh le boss de ouf Il a été trop bien Quel boss de malade La mise en scène Et on a la loi de horizon Horizon Zero Dawn Qui sort d'ailleurs aujourd'hui même en remaster je crois On m'a envoyé une clé mais bon j'aurais pas le temps de me lancer dans une aventure pareille Trop cool putain C'est quel jeu de malade quoi C'est vraiment un très bon jeu Oh la vache Et on a maintenant On a le niveau Le niveau horizon Avec 5 personnages Ah c'est un des meilleurs boss du jeu je pense Honnêtement Oh waouh 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 Ah merde fallait que j'évite J'étais trop subjugué c'est pour ça Ah mais du coup attends Bon attends on va le refaire J'étais trop subjugué Ah il peut y avoir du backseat Ok Ah j'ai pas le temps Attends Comment on récupère cette pièce Oui c'est bon Passer la clé à quelqu'un Ah non mais moi j'y jouerai Mais juste là moi je pars en vacances la semaine prochaine Et je pars quasiment un mois Donc je vais pas C'est juste que je vais pas me lancer dans une grande aventure maintenant Mais si si horizon moi ça fait longtemps que j'aimerais y jouer Donc je testerai ça le jour où j'aurai le temps Peut-être au mois de décembre En fait je sais pas du tout s'il y a de l'actualité Est-ce qu'il y a beaucoup de gros jeux qui sortent au mois de décembre Je sais pas du tout Donc je pense Je pense tout simplement S'il y a pas trop d'actu en décembre Peut-être on pourra lancer Oh l'arc Ah oui Janet Jones il sort en décembre Ah ouais mais alors attends du coup Il va peut-être falloir que je remette le sensor truc Attendez Laissez-moi aller dans les paramètres Euh Ça serait où Accessoire Manette Je vais remettre des visiteurs sur ça Faible Luminosité faible Euh C'est où le sensor truc Comment ils appellent ça d'ailleurs Accessoire bluetooth C'est quoi cette tito Ah oui c'est le truc que j'ai là Ouais je sais pas où c'est le truc Système stockage Accessibilité peut-être Manette Ça doit être ça Ah voilà Retour haptique Ah non Non Ouais Est-ce que vous savez Où c'est dans la PS5 L'endroit où on gère Tout ce qui est Sensor truc Le fait de pouvoir bouger la manette Comme ça Et que c'est reconnu dans le jeu Est-ce que là si je fais ça Là ça marche pas Ah mais non attends Si ça se trouve c'est dans le jeu direct Attends Option Euh Ah bah voilà c'est ça Attends Non ça c'est l'assistance Remplace la fonction détection de mouvement par le joystick Ah donc non Et donc là si je fais ça Ah voilà c'est bon C'est bon Les carottes Pourquoi elles mangent des carottes Est-ce qu'il y a un truc derrière la cascade d'eau Quoi il n'y a rien derrière la cascade d'eau Est-ce que c'est une sorte de blague Ah la musique elle est trop bien par contre C'est inspiré de l'OST du jeu ça Ah la musique est vraiment cool Ah mais il y a un slow motion Ah le slow-mo Trop bien Le l'arc au passage La sensation de la corde Dans la vibration de la manette Ça rend trop bien Oh c'est tellement cool Attends est-ce que là il y a quelqu'un là-bas Ah oui ça se ressent aussi dans la manette Non mais Je vous dis La série Horizon C'est un peu comme C'est un peu comme Uncharted Je suis un peu deck De jamais avoir eu le temps d'y jouer Le problème c'est que Les let's play compliqués sur Twitch Enfin les let's play longs C'est un peu compliqué sur Twitch Enfin c'est devenu compliqué avec le temps Moi je sais que c'est Ma commune n'a pas spécialement envie d'en voir Et Faudrait au moins que je les fasse hors stream Derrière j'ai vu un truc C'est ce que je viens de récupérer Ou autre chose Normalement c'est bon Mais c'est vrai que là le remaster sur PS5 Il doit être très très beau Ah Mais Ok C'est lui Léa Qu'est-ce que c'est que ce truc Ah c'est une caméra de surveillance Ok Deuxième Ok Ne serait-ce que le côté Apocalyptique Enfin post-apo Je trouve ça toujours tellement réussi Dans les jeux C'est vraiment une ambiance Que j'aime beaucoup Merde Le 2 donne vite mal à la tête A cause du moteur graphique Oh Ok Ouais c'est Ça m'avait fait ça Sur Half-Life Half-Life 1 Aucun problème Half-Life 2 C'est le plus gros motion sickness Que j'ai jamais eu Dans tous les jeux vidéo Je n'ai pas pu d'ailleurs Finir Half-Life 2 A cause de ça Ah c'était une pièce Ok Tu seras pas du tout déçu Ni au décor Ah non mais je sais que le jeu Je sais que le jeu est très beau J'avais regardé un peu Shiseyuu Il jouait Je crois qu'il a fait le 100% Du 1 et du 2 Lui Et euh Ouais ouais non Ça a l'air magnifique Et puis en plus Il y a un DLC Il y a un DLC Qui se passe dans la neige Non c'est pas ça Je sais plus Et Et ouais ouais Non ça avait l'air Ça avait l'air fou Décor enneigé Postapo Jungle Enfin forêt et tout Hop Non non ça fait partie des jeux Mais c'est comme les Uncharted C'est pareil Je sais que je suis très cliente De ce genre de De TPS Action QTE Dans tous les sens Oh waouh C'est beau Je sais que ça me plairait Mais euh Bah j'ai pas le temps quoi En fait Ok Ah ouais L'arc qui se bande Sous le Sous la vibration De la manette Là c'est vraiment Un truc de fou Ça rentre très 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 bien C'est pas des ennemis Ne eux en fait Juste des gros animaux Ah ouais ok Le jeu qui nous met un petit tuto Pour s'en sortir Ah ouais Ah putain trop bien Merde Ah laissez moi C'est bon Oh ce petit slow-mo là C'est tellement bien Ah mais y'a un bot là-bas Attendez Piège 4 sur 5 Super Avec le bambi Putain y'a un truc derrière là Je suis trop proche Ah c'est une pièce de puzzle Si on va mettre plus loin Voilà Super Pour la fois que j'ai joué avec une PS5 Chez un pote Au moment de tester l'arc La touche se sursissait Moi je pensais avoir cassé la manette Ouais C'est vrai qu'au début c'est bizarre Ah ouais c'est bizarre Mais ça rentre tellement bien Y'a pas tant de jeux que ça Qui utilisent Ces fonctionnalités Après vous allez me dire Y'a pas tant de jeux que ça Qui possèdent des archers Putain j'avais même pas fait gaffe Au décor là-bas C'est un très beau niveau ça Bon l'arc c'est marrant Après c'est pas non plus C'est un peu moins dynamique Forcément mais Ne serait-ce que la beauté Du niveau J'tong L'arc de Last of Us Ça le fait pas Euh Ah ouais Moi j'ai jamais joué à Last of Us Sur PS5 Ça serait étonnant Qu'il l'ait pas mis dans Last of Us Quand même Avec tous les jeux de tir Même Battle Royale La fonctionnalité manette Sur pratiquement tous les jeux Ils devaient faire la même chose Sur les gâchettes De pistolets Je sais pas si c'est le cas Euh Ça dépend des jeux Ok Ça rend bien le petit slow-mo là Oh mais Le bruitage vraiment Des dents Du crocodile Qui se Qui pousse là C'est tellement drôle Ouah Tu tues la tortue Oh noes Ok y'a un truc en dessous là Ouais c'est bon Oh le T-Rex quoi Le méca T-Rex C'est un boss dans le jeu ça Pour de vrai Ok J'attends qu'il soit suffisamment proche Oui Similitune Ok ok Oh ouais ok Non Si c'est bon Oh Bien visé celui-là Ah non le T-Rex de la démo PS1 Ah c'est peut-être ça Putain mais la mise en scène C'est vraiment un jeu dans lequel T'as un effet waouh T'as pas un moment où le jeu devient chiant C'est vrai que pour ça C'est quand même pas mal Ah mais c'est la coque de la PS5 Qui est là-bas Regardez La coque ancestrale de la PS5 Merde C'est moi ou il a roté ? C'est moi ou il nous a fait une Iyanagi 1987-1 là ? Oh bébou Bébou T-Rex est tout fatigué Il a pas fait sa sieste Parlons de ça Oh putain je suis épuisée moi en ce moment Le matin je mets trop de temps à me préparer J'arrive pas à me lever Peut-être le décalage horaire est une toute saison En fait il fait chaud à Montpellier C'est juste que La luminosité c'est Un petit peu compliqué Ah ouais la coque de PS5 Qui est là Regardez-moi ça Oh Ça fait pousser des Pièce de vaisseau retrouvée Et ouais la coque Oh wow That's a nice coque Tu te réveilles plus tôt ? Non mais moi en fait je me réveille tôt Mais en fait j'ai deux tensions Pendant à peu près les trois premières heures du matin Belle coque Qu'est-ce que c'est le dessin dessus C'est moche non ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui d'accord on va le laver Oh wow Comment ça y'a des blobs ? On se croirait dans le jeu sur Mario Party là C'est bon RP USA Ouais c'est vrai que C'est pas fameux C'est pas fameux Faut pas serrer trop fort Normalement elle se vise pas la coque Pas très réaliste La coque PS5 elle se clipse C'est ce qui permet d'ailleurs de les changer Il m'en avait envoyé ce PlayStation Une coque Spider-Man Qui est assez stylé Je l'ai pas gardé la coque Spider-Man Mais j'ai gardé la manette Par contre d'ailleurs je suis même en train de jouer avec Je la trouve très très classe Mais du coup elle est complète la PS5 là non ? Ah non il faut brancher les trucs Ok Ça ça va Je sais pas Je sais faire Cable porn Tadam Comment on fait avec ça ? Ouah la PS5 C'est vraiment ma console préférée Du coup là la PS5 elle est finie Qu'est-ce qu'il reste comme galaxie alors ? Parce qu'apparemment il y a toute une galaxie cachée Plus les niveaux spéciaux Plus les niveaux speedrun Ouais on a passé les 200 212 Ça sonne bien Ah qu'est-ce que c'est l'éléphant ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Le parc safari ? Comment ça le parc safari ? Oula ! Oula qu'est-ce que c'est que ça ? Ah c'est peut-être ça la galaxie secrète Très moche le martien là par contre Ah le logo Valorant Ok oui je comprends pourquoi vous disiez ça Ok ok Base des bottes Alors attendez d'abord Avant d'aller voir ça Allons tout dépenser dans le gacha C'est parti Enveloppe en papier Renferme un puissant message pour le destinataire Le fameux jeu que je n'ai jamais fait Ah la girafe Enfin IA malveillante Je sais pas dans quoi c'est ça Un peu trop consciente Interface antique L'important c'est de rester focus Couteau cosmique Parce que c'est la taille qui compte Mont de coups humain Ah réplique d'une grosse planète Voilà Big planète Tenue squelettique Poisson sauvé Ah bah ça c'est Horizon Tibil ça encore Salut Diplidium Ah le tueur de démon Désormais avec son épée Et son bouclier Tenue furtive Tenue rose Enfin manette rose Manette bleue et jaune Dual speeder anti grave Speeder anti grave Ah c'est peut-être une référence à Wipeout Il y a pas de vaisseau de Wipeout c'est bizarre Oh non Le pauvre personnage de Bridge C'est ça Pauvre personnage de Death Stranding Qui en a plein le dos Baril non explosif Inutile de tirer dessus C'est vrai qu'il y avait une goutte d'eau Et on finit avec un skin de Pandaru Elles existent IRL ces manettes Je crois pas Il y a pas mal de manettes custom Enfin de manettes série limitée Sur PS5 Moi même en ce moment Je suis en train de jouer là Sur une manette Spiderman Qui est noire et rouge Ils en avaient sorti une très bonne Pour NBA 2K En collaboration avec le Brown James Qui était vraiment très belle Mais elle a été scalpée de partout Et très rapidement Il n'y avait plus de stock Ok et l'éléphant c'est où alors C'est quoi Ça sert à quoi ce truc Park Safari Ah oui ok C'est vraiment un mode photo Ah ouais Dans lequel ils ont mis Tous les trucs liés au jeu Genre ça Au bas Au bas Ah ouais ok Ah oui ok C'est un mode photo quoi Ok ok Pourquoi pas Euh Et ben c'est très cool Mais bon Ah Connard Est-ce qu'il y a des bots là-dedans Cachés Ah mais attends 200 bots Ça veut dire qu'on peut On peut finaliser le monde Là qui était en bas à gauche Ah mais attends Il y a un bot là Ah non Ah ouais marrant Ils ont mis Un espèce de mode photo Mais euh Dans un monde à part Pourquoi pas Pour faire des petites mises en scène Alors oui Alors oui Donc on voulait aller Derrière ici C'est là Ouais c'est ça Ah oui Ah oui le mode machin C'est partout Ok Ok 200 Voilà c'est ça qu'il fallait faire Pour à mon avis Péter le lac Ouais ça va être ça Ah non d'accord Directeur de gâteau Sauvé Lapinou robotique Un pionnier de la plateforme 3D Ah c'est Jumping J'allais dire Jumping Jack Non ça c'est un truc Jumping Flash Je crois Il l'avait mis d'ailleurs Sur la PS1 mini Et du coup Bah du coup c'est bon Normalement on a tout fait Yes Ouais c'est bon On a clear ça aussi Oh le petit monde Le Coroco là Sa fourmi de vie Oh c'est trop bien Alors Décollage de la PS5 Ouais Sous Le Teste Un Crazy C'est Un Tá C'est Ce ah attend ah oui d'accord non mais putain j'avais pas compris qu'on pouvait tirer alors attend attendez je remets la vous allez voir ce que je fais ah oui d'accord c'est incroyable ok oh le multitap il faut tirer là dessus ça sert à rien de taper sur les deux ah oui d'accord les rayons c'est les c'est les carré, rond, croix, triangle aïe 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 ok on va le refaire ok c'est bon oh les cartes mémoire la manette la première manette la dual shock 2 ok les astéroïdes on va peut-être pas toutes les péter manette dual shock 3 c'était quoi ça j'ai pas eu le temps de voir pio 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 ah les manettes les micro thing star la playstation 2 avec les avec le bruit du boot et les cartes mémoire de 8 méga qui était une révolution à l'époque oh putain ouais d'accord waouh c'était fou ah comme ça ok c'est bon on peut leur tirer dessus oui la ps2 le multitap ps2 la petite webcam aussi le light toy qui était le précurseur du kinect qui a été largement copié par microsoft après ah oui les petites les sensors là avec la boule colorée ça a pas trop marché ça la psp ouais ma console portable de coeur psp fat est-ce qu'on va voir la psp go je ne sais pas ah oui le bazooka qu'ils avaient sorti putain je l'ai jamais testé je sais même pas sur quel jeu il est compatible si rising storm je crois qui est la suite spirituelle de time crisis la ps3 fat elle est vraiment très très fat la ps3 qui a connu trois versions différentes slim et extra slim oh là attends qu'est-ce que c'est que ça ok avec le flingue à gauche la psp et tout à expérience play c'est pas playstation donc je pense pas qu'il y aura ça le casque vr qui est finalement un des seuls accessoires playstation auxquels j'ai jamais que j'ai jamais testé ps vita ps vita ceci dit non plus j'ai jamais joué dessus alors je sais qu'il y a plein de bons jeux surtout au japon ps vita ouais putain vraiment que j'en achète une un jour casque vr la manette ps4 astrobot 1 ouais c'est ça il y a un astrobot vr ouais merde 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 aïe aïe attend la puzzle la pièce de puzzle du coup j'ai loupé la première pièce c'est pas grave ok donc là on est sur la fin de l'ère ps4 il faisait tourner les jeux de psp ah le tu veux dire le téléphone portable expérience play avec la petite coque la ah mais c'est le pros ah le pros c'est le dernier truc à libérer nebulax bruct de l'espace qu'est c'est que ça qu'est ce que c'est que cette roulette ah merde oh shit shit fuck fuck t'imagines je suis le méchant mais tout d'abord tournons une roulette toc toc non ah si c'est bon ok dp qui pétait ok ok il se prend le sable dans la queue ah mais on va garder le hien ch j'ai pas eu le temps d'en faire deux la roulette la roulette la roulette alors la grenouille peut-être un deux trois quatre oui c'est bon les gammes box trop cool ah oui ça attend l'oeil ah 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 ahah ah j'aurais presque plus avoir le temps de taper sur un autre mais c'était pas possible Quel délire ce jeu Putain c'est incroyable 1, 2, 3, 4 Ah aimant Qu'est-ce que ça fait Il a triché Ah oui d'accord Il faut lui prendre les Ok 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 Trop drôle Le processeur il est à moi Salut petit C-Corp Give me the pros Ah ouais c'est le seul truc Qui manquait A quel intérêt d'avoir mis la coque Alors qu'il n'y avait pas le pros Toutes les manettes Playstation Qui sont autour de moi Ah oui What the fuck Da 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 Putain ils en voient tout Quoi mais qu'est-ce que c'est que ce bateau Pfff Pourquoi Crap Ah c'était le bateau de Sea of Seaves Ah j'avais pas la ref C'est pas un jeu Xbox C'est aussi possible à la base Oh qu'est-ce qu'il fait Il se sacrifie Astrobot se sacrifie J'hallucine Oh l'explosion est magnifique What ? Oh je m'attendais pas Un ending comme ça Astrobot s'est sacrifié Et du coup c'est le genre de fin Et tout le monde pleure Mais c'est horrible Quoi ? Que quoi ? Ah Ah mais non attendez Il y a un twist A sein de tromper Mais non ça va en fait Il avait juste feu aux fesses Sacré Astrobot Ici rien qu'ici On récolte la moitié du sel français Et il est bon hein Alors attend Ah oui d'accord Il lui faut le bras Ok on lui remet le bras Mais du coup nous Les bras du joueur finalement C'est les bras de qui ? Oh non Ah mais il y a quelqu'un Qui lui lance son bras Il se sacrifie Il va perdre la tête Alors si vous avez un enfant Surtout faites pas ça Ça a un nom Attends prends ma jambe Je n'en ai pas besoin Ok Alors si votre enfant Est très turbulent Ne faites pas ce que je suis en train de faire A l'écran Oh il lui donne son cœur Le cœur du processeur Et là le premier truc que tu entends c'est La base virale de votre Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Tadam ! Oh en fait depuis le début Il était pas mort Il fallait juste le réparer Compte 2-3 Astro Bot Présentie de by Team Asobi Bah ils sont très bons la Team Asobi Clash des crédits Oh pour tout casser Vas-y C'est le moment où on détruit les crédits de fin Oh la vache Oh putain c'est tellement bien pensé Tu marches sur la carte mémoire qui contient Sur laquelle il y a l'étiquette avec le nom Parce qu'en fait les cartes mémoire PS1 c'était ça T'avais une petite étiquette fournie avec Et tu écrivais à la main Les jeux que t'avais mis dessus Oh c'est tellement cool Ah je suis tombé J'ai réussi à mourir dans les crédits de fin quand même On peut tout casser Tout casser et on peut tomber Ah merde En fait il faut rester dessus C'est vrai que c'est quand même dur de trouver un jeu aussi bien fini à tout point de vue Parce que Putain c'est quand même fou Octodad 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 Spécial effect, putain c'est des bons les mecs Putain la manette ps1 là Putain la gatling on l'a pas vu beaucoup par contre Du coup on peut tirer sur les noms Je suis sûre qu'il y a un bonus Si tu tires sur tous les noms Si tu exposes tous les noms de tous les personnages du générique de fin 100% ils ont mis un truc Ah la ps1 slim, qu'est ce qu'elle était belle la ps1 slim Je l'avais pas Je l'avais pas mais c'était vraiment une belle console Avec l'extension d'écran aussi La cymbale ça sert à quoi déjà ? Ah oui ça peut faire du son Ah oui son design Petite PlayStation, la souris PlayStation Souvenez-vous il y avait une question au Red Bull Tour Infernal que j'avais participé J'étais une des seules qui avait réussi à trouver Oh la vache Les feux d'artifice c'est incroyable C'est un peu la grande fête du jeu vidéo finalement Pas besoin d'aller à Paris Games Week On a pas eu l'écran LCD de la ps1 dommage Tout ça pour finir sur une carte mémoire Et tous vous merci beaucoup Merci les viewers Thank you for playing Quel jeu, quel jeu C'était un des meilleurs jeux de plateforme 3D que j'ai pu jouer de ma vie Et encore on a absolument pas fait le 100% du jeu Quel claque C'est vraiment C'est un des meilleurs jeux de plateforme 3D que j'ai joué de ma vie Et putain j'en ai fait Vraiment les jeux de plateforme en plus vous savez c'est vraiment un de mes styles de jeux préférés J'en ai vraiment fait des dizaines et des dizaines sur plein de consoles, plein de supports différents Aussi jouable, aussi fun, qui se renouvelle autant C'est vraiment, c'est presque un cas d'école C'est exceptionnel New Game Plus, ouais 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 Non mais là il y a une galaxie cachée entière que j'ai pas faite Même dans la dernière galaxie il y a des niveaux que j'avais pas fait Il y a des niveaux bonus que j'ai pas fait Et en plus de ça il y a des niveaux speedrun Donc ouais ouais il y a de quoi faire c'est sûr Avec du coup là une quinzaine d'heures Sans tout compléter j'ai fait une quinzaine d'heures sur le jeu pour le finir Je pense que oui tu peux facilement mettre 5 bonnes heures de plus pour tout faire Qu'est-ce que c'est un jeu ? Qu'est-ce que c'est un jeu ? Qu'est-ce que c'est un jeu ? Punaise de cacahuètes Jou-de-de-de-de-dou-du-du-du-du-du-du-dou le Katamari Damacy la transfo en boule de métal ça aurait pu être relou mais ça va le niveau pirate était pas mal en fait tous les niveaux ont une durée qui est vraiment très bien t'as pas un seul niveau où tu dis bon c'est un peu longuet le niveau façon Egypte j'ai pas trop aimé mais ça c'est juste la mécanique que je trouvais pas un peu moins intéressante merci Laura Arta merci beaucoup pour le sub il y a 6 minutes et Eastail merci beaucoup pour le deuxième mois également celui des fleurs arbre ouais il était très bien moi j'ai bien aimé le Locoroco forcément celui-là avec le Kanwao était peut-être un peu moins original le niveau God of War est exceptionnel niveau horizon j'avais aucune rêve et pourtant c'était très très cool oh le coeur oh bébou mécanique de la souris qui est vraiment la meilleure ouais c'est vrai qu'elle est très peu utilisée la mécanique de la souris putain c'était trop cool ouais c'est un des meilleurs jeux de l'année je sais pas s'il mériterait vraiment d'être gothi mais c'était clairement un des meilleurs jeux de l'année nouvelle galaxie découverte vous pouvez désormais rejouer l'affrontement final à volonté d'accord qui était très bien c'est vrai on a besoin d'une figurine d'astro oh il doit y en avoir au Japon ah voilà c'est l'heure du speedrun et plus vite que ça OMG ça c'est giga dur non qui d'autre mériterait il y a eu quand même des bons jeux cette année il y a eu quand même des très très bons jeux j'ai vu pas mal de gens parler de de Black Meat Wukong Eldivers 2 était exceptionnel aussi il y a eu des très très bons jeux cette année Princess Peach Showtime était trop bien le nouveau Mario Party est très bien mais beaucoup trop niche ça ne sera jamais un gothi Stellar Blade est exceptionnel mais dans sa catégorie de jeu d'action c'est vrai que c'est sûr que c'est moins tout public que ça Service Stellar alors vas-y fais voir 88 bots à récupérer ouais plus même travaux turbo donc c'est quoi en fait tu fais le niveau et après t'as un et après il y a un oui FF7 Rebirth qui est exceptionnel et surtout Infinite Wells pour moi le gothi de l'année c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment comment dire Infinite Wells mais c'est beaucoup trop niche ça ne sera jamais ah merde fuckity fuck ah mais on reprend au tout début si on meurt ah ouais d'accord ouais le Pokémon TCG Pokémon Pocket j'ai vu je sais pas si j'aurais le temps vraiment d'y jouer avant avant de partir au Japon mais oui oui bien sûr j'ai vu passer ça j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu arrivé non Infinite Wells peut avoir un peut avoir un un prix pour le meilleur RPG mais il ne l'aura pas parce qu'il y a FF7 Rebirth mais FF7 Rebirth pour moi je sais qu'il a été très décrié parce que Open War le chiant et tout moi j'ai quand même bien aimé et pour moi FF7 Rebirth c'est un très bon candidat pour le gothi Samurai de 100 mètres ah Ronin des bois c'est Rise of the Ronin c'est ça et donc là du coup j'ai mon classement mondial c'est ça Ambassadeur de la Super Terre ah bah ça c'est Hell Divers Super Terre bah ouais 40 seconds 8 classement alors je suis classé combien un millionième un petit 54 millième 100 millième mais les gens sont turbo chaud c'est un truc de ouf what the fuck et le record du monde 27 secondes waouh je suis 100 millième on va recommencer gros 1 2 ouf 1 ouf 1 ouf C'est ces poutrelles là qui me... Oh je pense que c'est mieux là J'ai fait 2 secondes de mieux Alors pour faire 2 secondes de... En faisant 2 secondes de mieux on gagne combien de place ? T'imagines qu'ils me mettent 10 secondes les mecs ? Truc de fou Ah oui 40 millième Ah oui d'accord Non mais ça se voit pas grand chose quoi Le temps quelque part sur l'écran en jouant Ah ouais Amis J'ai des amis moi ? Ah 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 j'ai pas d'amis Ah oui tu fais 2 secondes de mieux tu gagnes 60 mille places quoi Vas-y on se leur fait un coup Ouais il doit y avoir des skills Merde Ouais métaphore très bien mais très très niche quoi Ah ouais d'accord quand tu fais ça tu rebondis d'accord Ah mais attends là Ah mais attends là A tout moment il y a moyen de sauter sur les mecs Ah Il y a peut-être moyen de sauter sur les petits bots là Merde Merde Ah non on peut pas Je pensais qu'on pourrait Les replays non je crois pas qu'on puisse les voir Ah non ça passe pas hein Oui ça doit être sur Youtube ouais Non il y a clairement des endroits où il doit y avoir des Merde Il doit y avoir des skips à 2-3 endroits mais je sais pas où Il doit y avoir des skips à 2-3 endroits mais je sais pas Ah ouais je sais pas si ça passe hein Tadadadam Tadadam Tadam Tadam Oh Quel dommage Quel dommage Quel dommage Ah ça va être comme pour Trackmania par contre Ne spammez pas dans le chat Regarde les meilleurs sur Youtube Regarde sur Youtube Regarde sur Youtube Non je ne regarderai pas Je veux trouver mes routes par moi même Merci NonoJack pour le Prime Merde Ah j'ai été kéblon Oh mais pourquoi ça n'a pas marché Ah dommage Tout est Mais les mecs ils se sont saignés Ceux qui font 27 secondes là Après il y a peut-être des techniques que j'ai pas d'ailleurs Ah merde Ça c'est baisé du coup Le jeu est tellement taillé pour le speedrun C'est un truc de fou Ah Waf waf C'est là dessus que je perds du temps Je sais pas si j'ai gagné Ah ouais si j'ai nouveau record 37 432 Putain la vache Avec ma route ça va être dur de faire mieux Combien je finis là dessus What TV Ouais putain je me souviens 33 829ème J'ai fait même pas une seconde de mieux J'ai gagné 6000 places Salut Xevkula Ah t'es dessus Le premier fait 10 secondes de mieux 27 secondes C'est vrai que ça donne envie de regarder Travaux turbo world record Vas-y go Ça donne envie de regarder Attendez Travaux turbo World record 29 secondes 28 secondes Ok j'ai trouvé un Ah voilà 27 secondes et quelques C'est bon j'en ai trouvé un Attendez je vais l'afficher Je vais essayer de l'afficher Je ne sais trop comment Bon à mon avis c'est des skips Tout de suite en 27 secondes Tout de suite en 27 secondes Le début pour l'instant ça va Ah mais il fait plein En fait il fait que des petits dash Qu'est-ce que c'est que cette technique Ah oui d'accord Mais en fait il se déplace qu'avec des dash En fait il ne marche absolument jamais Il fait que des dash Que des dash What ? Ah ouais ça c'était fort Ah Ouais c'est ça en fait C'est vraiment Il ne faut faire que du dash Que du dash Que du dash Alors vas-y on va essayer On va essayer Ah très bien Merci à tous Ah mais il faut quand même Ah mais là Le problème c'est que si tu ne prends pas le bump Ouais Et puis tu ne peux pas faire de dash d'affilée Il faut absolument que les pieds touchent le sol Ah putain mais Je ne savais pas que la La plateforme où j'avais pas compris Qu'elle explosait Merde trop loin Ah toujours pas Ah c'est limite scripté Ah tu vois même là J'aurais dû Ah C'est vraiment Les deux croix rouges sur la fin Elles sont vraiment dures Je ne sais pas si j'aurais pu vraiment gagner Beaucoup dessus Oh merde Oh c'est tellement chaud Non Et là du coup les pieds n'ont pas touché le sol Donc ça ne passe pas Ah BZF Je vais au moins essayer de battre une fois mon record Ça serait plutôt cool Ah dommage Alors en fait le dash court Tu peux faire une poutrelle rouge entière C'est vrai que c'est bizarre de ne pas avoir le timer sur le screen par contre Non 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 mais Ah j'arrive pas Je pense que là j'ai perdu grave du temps Non Ah les croix rouges de fin C'est terrible Terrible les croix rouges de fin Oh putain Tu 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 Ah Les croix rouges de fin C'est le nouveau nom de ce stream Les croix rouges de fin C'est tellement terrible ces chutes là C'est tellement terrible C'est terrible C'est d'ailleurs la condition sine C'est d'ailleurs la condition sine qua non pour débloquer les niveaux speedrun Voilà Pourquoi ? Pourquoi ? J'aimerais bien réussir juste une fois Elle est très heureuse dans ma vie quoi C'est terrible 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 Bien Bien Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501